Bonjour Léa Bourgelly, vous êtes étudiante en deuxième année de master à l'ISAE Supaéro, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse et vous avez participé avec six autres étudiants le mois dernier à une simulation de la vie sur Mars dans une station du désert de l'Utah, c'est à l'ouest des Etats-Unis. Vous avez vécu en autarcie pour y mener des expériences. Les élèves de quatrième du collège Ali Alidi de Chikoni à Mayotte ont plein de questions pour vous et on commence avec cette première question. Bonjour je m'appelle Soa mais je voudrais savoir combien de temps a duré l'opération ? L'opération elle a duré un mois dans la base, en réalité c'était beaucoup plus long que ça, il nous a fallu un an de préparation avant et une semaine sur place aux Etats-Unis avant de pouvoir vraiment commencer la mission. Ildana, comment avez-vous fait pour accéder à ce programme ? Alors c'est un programme qui a lieu en tout cas pour nous dans le cadre de notre école, donc on candidate et on a une sélection. Vous n'étiez que sept ? Oui, sachant qu'en réalité on ne sélectionne que six personnes car la septième personne, la commandante du coup, est une personne qui a déjà fait la mission avant. D'accord, Ildana, est-ce que cette expérience a eu un impact physique ou mental sur vous ? Alors elle a eu les deux, un impact à la fois physique et mental. Physique parce qu'on était dans un endroit clos, donc on n'avait pas forcément la possibilité de sortir de façon simple à l'extérieur. Mentale, oui, parce qu'on était quand même sept personnes dans une toute petite maison. On pouvait aller dans d'autres modules si on avait des expériences à mener, mais on ne pouvait pas sortir à l'extérieur sans autorisation et sans scaphandre. Donc il fallait se supporter à sept ? Exactement, c'est l'idée. Djamayel, à toi. Est-ce que la gravité sur Mars est-elle plus élevée ou moins élevée que sur la Terre ? Alors sur Mars, il y a moins de gravité que sur la Terre. Sur Terre, on est à peu près à 10, si on prend un facteur 10 mètres par seconde. Sur Mars, on est à peu près à 3,5. D'accord, et là ça a été reconstitué dans votre base où vous étiez ? Alors non, nous on n'a pas testé l'aspect physique de Mars, parce qu'être en diminuant la gravité sur une station aujourd'hui, on ne sait pas encore le faire. Les seuls moments où on arrive à faire une diminution de gravité, c'est uniquement sur les vols zéro G, donc c'est que quelques secondes par exemple, ou dans des chutes libres. Qu'est-ce que vous avez recréé pour imiter la vie sur Mars ? Comme c'était une simulation, on a recréé typiquement l'impression qu'on peut avoir une différence de pression. En réalité, elle n'existe pas. C'est juste qu'on mettait les scaphandres, et ces scaphandres étaient censés nous protéger d'une différence de pression à l'extérieur. Du coup, par exemple, lorsqu'on sortait, on avait un temps de dépressurisation de 5 minutes pour pouvoir nous adapter à la vie à l'extérieur. Céliane, à toi. Pendant ce séjour, comment vous êtes-vous nourrie ? On a mangé de la nourriture déshydratée, c'est-à-dire que c'est de la nourriture à l'intérieur de laquelle on a retiré l'eau. Ça ressemble un peu à des chips. Et quand on mange, on remet de l'eau chaude et ça gonfle, ça reprend sa forme de légumes normaux. Et on avait aussi une petite serre. Nous, on a pu, sur notre tournée en tout cas, manger des petites tomates cerises. C'était à hauteur d'une ou deux par semaine, par personne. Ah oui. Et encore. Il fallait les savourer. Oui. Mais parce que ça se passerait vraiment comme ça si on envoyait des humains sur Mars ? A priori, oui. Soam, à toi. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés lors de ce séjour ? On a eu beaucoup de problèmes, notamment des problèmes techniques. Moi, par exemple, j'étais astronome. Le télescope solaire a été cassé. Donc, il a fallu passer quelques jours à le réparer. On a également eu à faire une énorme tempête avec des vents entre 80 et 100 km heure qui ont, en fait, détruit un des tunnels. Et quand on détruit un des tunnels, en fait, on a affaire à ce qu'on appelle une dépressurisation. C'est-à-dire qu'on n'est plus apte à se déplacer dans les tunnels de la station sans scaphandre. Et ça imite, même si ce n'était pas fait exprès, ce qui pourrait t'arriver, pareil, lors d'un vrai séjour sur Mars ? Oui, tout à fait. Ildana, à toi. Comment avez-vous vécu l'absence de votre famille amie et quels ont été les moyens de communication ? Nous n'avions comme moyen de communication uniquement des mails. Donc, on avait une fenêtre de communication le soir entre 19h et 21h. Et l'absence de famille et d'amis a été, pour moi, en tout cas personnellement, assez difficile, notamment la famille. Car lorsqu'on a des soucis, de la tension, de la pression, on ne peut pas prendre son téléphone et appeler sa famille. Donc, ça, ça a été assez difficile. Mais heureusement, on avait des e-mails dans lesquels on pouvait expliquer ce qui nous était arrivé et attendre quelques jours leur réponse. C'est important. Quelques jours, quand même. Ça prenait quelques jours pour leur répondre. Oui. Céliane, à toi. Jusqu'à maintenant, nous n'avons envoyé que des robots sur Mars. Quelles difficultés nous rencontrons pour envoyer des humains ? Alors, il y a énormément de difficultés. Pour le moment, la plus grande à ce jour, c'est le trajet jusqu'à Mars. Parce que dans les meilleures conditions possibles, c'est à peu près un an de voyage dans une navette spatiale et pouvoir assurer le retour des astronautes. Donc, ça demande beaucoup de carburant. Ça demande de l'énergie. Ça demande de les protéger contre les radiations qui sont envoyées par le Soleil. De pouvoir les garder aussi en forme pendant un an dans un endroit clos, sans gravité. Ça, c'est très compliqué. Et ensuite, une fois sur Mars, comme on n'a pas la même gravité, on n'a pas la même pression, on n'a pas les mêmes radiations, on n'a pas les mêmes ressources, il n'y a pas encore d'eau liquide sur Mars, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de plantes. Tout ça, c'est des choses qu'il va falloir inventer technologiquement pour pouvoir permettre aux êtres humains de vivre là-bas. Ouliatana, une dernière question ? Pourquoi le projet est-il prévu sur Mars et pas sur une autre planète ? Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Déjà, parce que Mars est la planète sur laquelle on peut envoyer des rovers qui ont, entre guillemets, survécu. Une planète sur laquelle on a également pas mal d'informations, qui n'est pas très, très loin de la Terre, qui nous intéresse géologiquement, qui a une certes faible gravité, mais pas non plus trop faible. Et voilà, il y a vraiment plein de raisons. Par exemple, beaucoup de personnes s'interrogent sur Vénus. Le problème de Vénus, c'est que son atmosphère est extrêmement dense, elle est très, très chargée, elle est dangereuse. On n'a rien d'envoyé qui s'est posé à la surface de Vénus, qui a survécu plus de deux heures pour le moment. Tandis que sur Mars, nos robots restent, arrivent à fonctionner. Exactement. Léa Bourgelli, vous terminez votre master dans cette école, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, comme métier ? Est-ce que vous voulez être astronaute ? Moi, aujourd'hui, en tout cas, je ne me destine pas à devenir astronaute. Par contre, mon objectif serait de travailler au vol habité en dehors de la Terre et de travailler à pouvoir envoyer, justement, des gens dans l'espace ou sur Mars. Eh bien, c'est un très beau programme. Merci beaucoup, Léa Bourgelli, d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous avez participé à cette simulation de la vie sur Mars pendant un mois dans une station du désert de l'Utah, aux États-Unis. Vous êtes étudiante en master à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace à Toulouse. Merci à ces élèves de Mayotte. Merci aussi à Estelle Faure et à Marie Mougin.